... Merci de rejoindre Dice Therapy pour la quatrième saison de Pavillon Noir. Alors là, ceux avec qui vous discutez, c'est des marins qui sont... C'est pas le français. Ouais, mais c'est des marins qui ne sont pas toujours sur le même bateau en fait. Ils font un contrat sur un bateau, ils reviennent à la Havane parce qu'en fait, ils ont de la famille à la Havane. Ils ont fini par avoir une femme, etc. Donc du coup, ils reviennent assez souvent. Et ce que tu vas réussir à savoir, c'est que vous n'êtes pas les premiers à poser ce genre de questions. Et il y a un des marins qui va dire... Oui, tu te souviens, juste avant qu'il parte, justement, il y avait un marin là, un grand gars. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà ? Un hollandais, ouais, je me souviens. Un certain Pete, je crois qu'il s'appelait. Pete le hollandais ou quelque chose comme ça. Il était descendu ici et puis il n'arrêtait pas de nous causer. Et vous savez quand est-ce qu'ils partent, tous ces bateaux espagnols. Et qu'est-ce qu'ils transportent, etc. Bon, quand ils sont partis, on ne savait pas. On se doutait qu'ils transportaient de l'or. D'habitude, quand il y a tous ces bateaux espagnols, c'était pour une raison. Mais il n'arrêtait pas de se renseigner avant. Et puis, juste, il y a la flotte espagnole qui est partie. Pouf ! On ne l'a plus vue. Oh, ben, c'est bizarre, ça. Ouais, et puis non seulement lui, mais il y avait quelques autres marins français et des marins anglais. Bizarrement qu'ils posaient tout un tas de questions sur les espagnols, etc. Et si donc la flotte est partie, tous ces gars-là, ils sont partis aussi. Oh ! Eh ben, ça nous a paru un peu louche, quand même. Bah, ouais. Mais même qu'il y en a certains qui auraient dit que, ça se trouve, c'était des pirates qui avaient décidé de faire un sale coup à la flotte espagnole, même qu'eux. Oh ! Oh non ! Ils n'auraient pas osé. Bon, mais de toute façon, ils ont coulé. Alors, on se dit que si les espagnols, ils ont coulé avec leurs bateaux, il y a quand même de fortes chances que les autres bateaux, s'ils les ont suivis. Mais c'est que des on-dit, hein. Moi, je n'ai rien dit, hein. C'est juste ce qu'on croit, hein. On n'est pas... Et puis, s'ils ont sûrement coulé aussi, parce que ça, on a beau être marin et bon marin, quand il y a une tempête et une tornade qui vous flanquent sur la côte, on finit mal. Ah, mais c'était un gars assez sanguin, hein, quand même, ce pite, hein. C'était... Ouais. Un gars assez sanguin, dans quel sens ? Il a castagné un peu ? Bah, disons que des fois, il ne fallait pas trop trop le chercher, quoi. C'est-à-dire que quand on était sympa avec lui, ça allait, mais je me souviens un jour, il y avait une partie de carte, et puis il y en a un qui s'est levé qui l'a traité de tricheur. Euh, l'autre l'a chopé au collé, et puis ni une ni deux, hop, il lui a planté le... il lui a planté son poignard direct sous la gorge. Oh. Et comme ça. Alors bon, ça allait bien que c'était un soir qu'on a pu éliminer le gars à la flotte sans qu'il se passe rien, hein, parce que... Avec les Espagnols, il ne faut pas rigoler, hein, quand il y a un qui meurt dans la taverne, après, ils font des enquêtes et tout, et puis on finit pendu, hein. Donc bon, là, un petit peu aidé à... Bon, de toute façon, celui qui l'a zigouillé, ce n'était pas une grosse perte, hein, c'était Joseph le Cagneux, il cherchait toujours, dès qu'il perdait, il se levait, il disait, ouais, c'est toi qui as triché et tout, ça finissait en baston, tout ça, pour qu'il récupère ses sous. Donc, je vais vous dire, d'un autre côté, il l'avait cherché. Mais, quand même, ce pite le hollandais, là, pite vanarde, qu'il s'appelait. Eh bien, il était quand même sans gars, hein. Et vous savez d'où il sortait, ce pite sans... de vanarde ? Il est arrivé en bateau, ou... Après, c'est... Ouais, il avait un bateau, ce gars-là, hein. Ouais. Il était pas connu, son bateau ? Ah, attends, tu me fais... Je sais pas, son bateau. Moi, je me souviens plus, c'était il y a longtemps, je sais pas. Ah, bon. Mais, en tout cas, les Espagnols sont partis, pouf, plus lui. Et il était pas le seul à être parti, hein, il y en avait d'autres, hein. Et d'autres, euh... Ah, ben, des Français, des Anglais, en tout cas pas des Espagnols. Ah, oui, 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 oui. Ah, c'est étonnant, ça. Ok, bon, bah, c'est bien de... Et, euh, des gens que tu connais, euh... Ils font ça des Anglais, euh... Ben, dans les Anglais, il y en avait un, je crois que son nom, c'était... William, William Courante. Il avait un brique magnifique ! Un bateau, vraiment, euh... Un magnifique bateau, hein. C'est quoi qu'un bateau ? Un brique. Un brique ? Ah, mais, euh... Tu chercheras, non, mais je n'ai pas la photo là-dessous, mais crois-moi sur parole, c'était un beau bateau. Ok. Je vous crois, mon brave... Mon brave gars. Ouais, mais maintenant que tu me le dis, mais il y avait un Espagnol aussi qui était avec eux. Oui, un... Ah, oui, oui, il y avait un Espagnol, même qu'on s'est dit que c'était bizarre qu'il traînait tout le temps avec l'anglais et le hollandais, celui-là. Un Juan Santiago de Cavallo. Un Juan Santiago de Cavallo. Et oui, et celui-là... C'était aussi... C'était pas des gens qu'il fallait trop embêter, quand même. C'est étonnant, tout ce mélange de... De culture en même temps. Ouais, on trouvait ça bizarre, quand même. Mais surtout, ce qui était bizarre, c'est qu'il soit parti juste après que... Les Espagnols soient partis, quand même. Ah, ouais. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est étonnant. Allez, on trinque. Allez, on trinque. Allez, santé. Votre partie, Eric... Pas Eric, pardon. Anne et Jacques-Auguste, en fait, comme vous les occupez, à jouer au dé, tout ça. Ils font pas trop attention, donc ils vont raconter un petit peu tout ça. Ça va vous prendre la soirée, parce que le temps qu'ils boivent, qu'ils jouent, qu'ils parlent, tout ça. Que vous gagnez un petit peu leur confiance. Et vous y passez toute la nuit, ou... Non, non, au bout d'un moment, je vais... Deux heures, je dirais, sur les docks. Très bien, deux heures. Bref, il faut se reposer. Donc, vous retournez... Au chat qui pique. Ah, je voulais vous montrer un truc, par contre. Et sur la route, je leur dis ce que j'ai appris. Ce qu'on a appris avec le jeu. Mais qui est-ce qu'il nous avait déjà parlé de ce pitone armes ? Oui, moi, je l'ai noté, mais j'ai pas noté dans... J'ai pas la suite, enfin... Eh bien, lui, il a fait comme nous, hein, sauf qu'il nous a précédés. Disons qu'il a suivi l'armada de très près. Et il faut se conseiller si un de ces trois personnes aurait refait surface, quelque part. Peut-être qu'avec un peu de chance, on pourrait nous guider, s'ils ont vraiment suivi. Ouais, puis savoir avec quel bateau il est parti, lui. Alors, par contre, vous avez tous bien bu dans la soirée. Vous avez... Quand vous rentrez à l'auberge, vous avez la tenancière, hein, donc... Qui vous voit arriver. Et quand elle voit que vous êtes un petit peu ronds, quand même... Faites-moi tous un test de constitution, que je sache jusqu'à quel point vous tenez... Parce que cette brave aubergiste, elle tient une auberge de qualité, alors... Oh, ben, ça va, vous tenez bien. Elle fronce le nez en sentant un petit peu la façon dont vous avez passé la soirée. Mais bon, voyons que vous arrivez à monter les marches sans cogner à tous les murs, toutes les portes. Elle va... Après vous avoir fait les gros yeux quelques instants, elle va retourner. C'est l'occupation sans rien, petit. C'était juste pour fêter quelque chose. Vous avez dit que c'était un vice-soir respectable. Moi, je vais dormir avec les petits. Ah bon ? Les. J'ai envie de tous les trois, ça. Ah, maintenant, il est au bateau. Alors, quand vous... Quand tu rentres, Anne, dans la chambre où il y a les deux gamins, donc eux, ils dorment depuis longtemps. Par contre, tu vois que le singe, il s'est bien occupé. C'est-à-dire que tu vois le singe, il avait... En fait, il y avait le coffre de vêtements que vous avez ramené. Donc, en fait, tous les vêtements sont en gros en tas par terre. Et le singe s'est fait un lit avec tous les vêtements et puis il dort dedans. Jacques Auguste ! Jacques Auguste ! Oui, Guy. Il y a un problème ici. Je vais voir ce qui se passe. Regarde ton singe, ce qu'il a fait. Et là, tu me le prends, là, et tu t'en vas avec. Et tu rangeras ça devant. Viens là, toi. Allez. Alors, par contre, le coffre de Jacques Auguste est enfermé à clé. Celui-là, personne n'y a touché. Ah, bah oui, mais ça c'est le bon. Toujours la même chose avec Jacques Auguste. Il y a toujours son truc fermé à clé. Il faut faire attention. Elle devait être le rapporté à Guillaume. Eh, je vais vous coucher, moi. Pas avec moi, je ne sais pas. Alors, par contre, si vous allez vous coucher, Jacques, j'ai besoin que tu me fasses un test. C'est quoi la meilleure boisson de la rame ? Donc, c'est toujours, ça va être avec le Pouvoir, par contre. Et Rom, tu vas t'appeler Rom. Non, mais juste pour l'instant, comme tu n'as pas encore ce qu'il faut, tu vas faire juste un test de pouvoir. Trois succès. Très bien. Alors, attends, tiens, juste, si je mette une outil. J'ai des marques de ta page tellement partout que quand je cherche, je ne sais plus lequel c'est. Ça fait ça aussi avec mes pièces d'or. Alors, alors. T'as des marques de ta page sur tes pièces d'or, Jacques Auguste. Donc, en fait, tu vas commencer à t'endormir très vite, parce que vous êtes tous fatigués, et Jacques. Et par contre, tu vas à nouveau... Bon, là, les autres, je vous laisse écouter, même si en principe, on devrait couper. Non, non, je dors. Donc, Jacques, en fait, tu vas... Tu vas voir dans ton rêve un oiseau que tu as déjà vu. Mais cette fois-ci, il ne va pas du tout te parler. Et là, tu vas voir l'oiseau qui va foncer sur le sol, et là, tu vas voir sur le sol un serpent. Un serpent qui devient de plus en plus gros jusqu'envers tout ton champ de vision. Et tu vas voir sa langue qui va sortir, et tu vas voir le gros plan de la langue du serpent, en fait, comme si tu allais être piqué, et puis le serpent redescend. Et ensuite, tu vas revoir l'oiseau. Et tu vas te réveiller. Et le problème, c'est que ce rêve-là, à chaque fois que tu vas te réveiller, tu vas le refaire. À chaque fois, tu vas voir ce serpent de plus en plus gros plan, et avec sa langue qui va sortir et qui va te narguer, comme si tu rentrais presque à l'intérieur de la tête du serpent. Et puis, tu vas te réveiller à chaque fois, à ce moment-là. Il ne tient pas l'alcool. Je ne peux pas intervenir dans ce rêve, je ne peux rien faire. Et en fait, à chaque fois que tu vas te rendormir, tu vas refaire la même... Donc, ce qui fait qu'à la fin de la nuit, tu as dû rêver 4-5 fois la même chose, quoi. Donc, tu ne sais pas trop... Voilà, bon, après, comme tu as reconnu l'oiseau, tu penses que peut-être faudrait que tu parles à quelqu'un, mais il y a pour l'instant... Psychologue, en plus de chirurgien. Non, le lendemain, je vais en profiter pour aller voir le chaman. Ah, mais tu avais dit d'y retourner dans deux jours. Oui, dans deux jours, c'est un petit. C'est le dimanche. Bon, après, tu peux retourner le voir avant. Oui, je pense que je vais retourner avant. En fait, on a dû prendre des mojitos, parce que ça existait déjà. C'est pour ça. Oui, je viens de voir. Après, c'est avec du rhum, donc oui. Tout ce qui est à base de rhum, je pense que ça se trouvait à Cuba. Enfin, l'idée. Ça n'est pas de problème. Après, oui, tu peux y aller quand même, si tu as envie d'aller... Oui, je pensais y aller, pour lui parler un petit peu de... Oui. Donc, le lendemain... Alors, qu'est-ce que vous avez prévu, du coup ? Il y en avait un qui voulait, Jacques Auguste. Avec mon singe. Alors, de combien ? Vendredi 13 ! Magnifique ! Ah, c'est bien. Pour les marins, c'est terrible. Heureusement que vous ne prenez pas la mer aujourd'hui. Ah oui, je m'étonne. Que vendredi 13, là, vous ne vous en seriez pas remis. Vu comme ils étaient superstitieux, je suis sûre que oui. Déjà que les vendredis... Donc, peut-être... Donc, Jacques, tu veux y aller ? Tu vas reprendre le chemin de... De la... De la tuée, d'accord ? Tu y vas tout seul ? Oui, j'y vais tout seul, à moins que quelqu'un va... D'accord. Je sais qu'il y a tout seul. Jacques Auguste, toi, tu vas essayer de comprendre comment marche le commerce local, c'est ça ? Par ici, pour vraiment faire bonne figure auprès de... Pour vraiment bien prendre ma peau de marchand quand il le faudra. Préparer, d'accord. Anne, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je vais rester sur le bateau et puis je vais peut-être donner... Discuter avec Croze. Le bateau, il est en cale sèche. Ah oui, c'est vrai. Le bateau, voilà... Je vais rester dans la chambre, discuter avec Croze. D'accord. Et il reste Eric ? Eh bien, si j'ai un petit temps calme, je vais peut-être aller faire un petit tour auprès de ma chère etante. Avec ou sans passage à la bijou très préalable ? Non, je vais passer sans... Tu vas tester sur le bateau. Au pire, je prendrais une autre demoiselle. Bon, alors, on va commencer par Eric. Pourquoi ? Parce qu'Eric, quand tu y vas, eh bien, de toute façon, t'as toujours la... Donc, c'est Thérésa Raessin qui est la mère Macré. Alors, où est-ce que c'est la sirène ? Toujours Thérésa qui t'accueille. Et oui, eh bien, tu as de la chance. Clara est libre. Ah, bah... Très bien. Donc, bien sûr, tu payes d'avance ta pièce de 8. Oui, oui, bien sûr. Tous les tarifs de la sirène et tout ça. Et puis, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Eh bien, je vais aller la voir. Et quand tu vas voir Clara, en fait, elle te propose de prendre un bain. En sorte de changer les plaisirs. C'est en fait une belle baignoire en bois poncé avec un drap à l'intérieur. Et elle propose... Donc, ça sera effectivement un petit peu plus cher. Mais, donc, elle va amener de l'eau chaude, etc. Donc, c'est assez luxueux. Alors, ça fera mon bras annuel, donc oui. Allons-y. Alors, par contre, je vais quand même te redemander, même si je vais t'abandonner un petit peu. Et puis, je vais quand même te demander le test de séduction. Ah, c'est ma spécificité. Ah, c'est la dernière fois, c'était bon, je ne sais pas. Attention. Voilà. D'accord. On t'abandonne dans ta baignoire, Eric. Essaye de ne pas te noyer. Elle est chaude, l'eau, là. Ouf, ouf. Il y a un peu de bulle. D'accord. Ensuite, Jacques-Auguste. Donc, Jacques-Auguste, quand tu arrives sur le doc, c'est très, très animé. Et en fait, tu vas voir... Alors, il y a déjà un des... Des marchands qui sont là. Donc, en fait, c'est un petit peu une espèce de vente aux enchères, un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait office de commissaire-priseur. En fait, ils vont annoncer combien de... Par contre, ça ne se vend pas à l'unité. Tu comprends bien que là, c'est du marchand de gros. Donc, ils peuvent vendre... Généralement, c'est... Attends, où est-ce qu'il est montré ? Donc, c'est carrément... Ils vendent presque à la tonne, quand ils ont besoin de vendre... Donc, il y a des denrées, par contre, qui sont vendues en petite quantité. Par exemple, l'ambre gris. Parce qu'il y en a un qui a fait le voyage jusque-là pour leur vendre de l'ambre gris. Là, c'est 10 kilos. Mais tout le reste, en fait, c'est vendu à la tonne. C'est quand même un très gros port, là, à Havan. Donc, il y a vraiment beaucoup de brassages de marchandises qui arrivent. Et en fait, il y a les Espagnols qui commercent, mais il n'y a pas qu'eux, en fait. Bon, évidemment, quand ils sont en guerre contre les autres, ils ne le font pas. Mais là, en ce moment, ça va à peu près. Donc, tu les vois vendre du cacao, de la dentelle, des draps. Il y en a même un qui vend des fourrures du Grand Nord. Et après, tu as les épices aussi. C'est-à-dire, il y a le café, la cannelle, les clous de girofle. Et tout ça, par contre, c'est vendu à la tonne. Alors, toi, ton bateau, tu peux mettre... Il y a quand même une grande contenance. Alors, je ne sais pas si ça parait sur l'affiche. Je crois que oui. Sinon, je vais plus redire le tonnage. Tonnage. 15 à 75 tonneaux. Bon, en sachant que... Après, c'est pour faire votre figure. Oui, ça va finir à l'eau. Juste pour... Après, vous pouvez aussi revendre. Si vous avez besoin d'être marchand, que vous vous faites arrêter. Au moins, vous aurez ce qu'il faut. On va dire ça. On va dire, Jacques Auguste, pour remplir ton bateau, pour une tonne, ça correspond à 5 tonneaux. C'est juste pour que tu saches combien tu peux en acheter sur le bateau. Donc, désolé pour ces maths à 11h30 du soir. Mais on va décider ça comme ça, arbitrairement, entre nous. On décide que 5 tonneaux, ça fait une tonne. On ne va pas s'embêter de savoir la masse volumique, machin, parce que là, on n'est pas couché. Donc, en tentant les prix, parce que c'était un petit peu les prix qui t'intéressait aussi. Donc, le café, par exemple, en ce moment, le café, il est à 650 pièces de 8 la tonne. Pour te donner une idée. Ne t'inquiète pas, Jacques Auguste, ce n'est pas ton âge. Après, tu vas avoir les dentelles. Les dentelles, ça va être à 500 pièces de 8. L'eau, par contre, parce que n'oubliez pas qu'il faut de l'eau aussi. Il faudra des tonneaux d'eau. L'eau, par contre, c'est pas... Si t'as... Attends, mais ils sont... Attends, l'eau, j'ai... Oh là, par 15 jours. On cherchera, hein ? Moi, je vous dis, on gardera. Alors, je sais déjà, pour manger... Alors, pour manger, je sais que... Un homme pour 15 jours, il faut compter une pièce de 8 par homme pour 15 jours. Pour manger, quand même. Pour manger. Pour manger. Sous-titrage ST' 501